Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h, le sommaire. Musique L'examen du brevet d'études du premier cycle a effectivement démarré sur l'ensemble du territoire national. Plus de 205 000 candidats composent depuis ce matin. Musique L'ouvrier du Bénin Révelé, c'est une plateforme qui met à lumière les actions du gouvernement. Les membres étaient ce samedi à Djidja et à Zobogomènes. Musique La planification familiale peine à prendre dans les départements du Mono et du Koufou. A cet effet, une ONG décide de mettre les hommes dans le combat. Je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est déjà la phase écrite des examens de fin d'année. Le préfet du littoral par intérim était ce matin au CEG Segbeia pour procéder au lancement du BEPC. Plus de 205 000 candidats sont sur la ligne de départ. C'est l'occasion pour moi de saluer tous les acteurs de l'éducation. Notamment le gouvernement pour tous les efforts qui ont été fournis pour que nous puissions avoir une année apaisée. Les enseignants pour l'essence patriotique et tous les autres acteurs, comme je le disais, les présidents de l'association, les parents d'élèves. Ce qui nous permet vraiment de lancer cet examen à bonne date. Ça fait quand même de mémoire de Béninois, ça fait un moment qu'on n'a jamais tenu le BEPC en mai. Nous le faisons en mai et ça va être ainsi pour tous les autres examens. Tout à l'heure, l'ensemble, on dit aux candidats, c'est ce qu'ils ont appris qu'on leur demande. Et donc c'est d'abord le calme, pas de stress, lire correctement les preuves et puis, disons, apporter les solutions qui ont été passées en revue toute l'année. Au total, 205 733 candidats répartis dans 21 centres prennent part à cet examen sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu un accroissement de mille et quelques candidats par rapport à l'année passée. Vous allez me demander pourquoi cet accroissement. C'est parce que l'année dernière, on a eu un taux de succès inférieur à ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Alors, ce qui nous a conduit à la réouverture d'un centre que nous avons fermé l'année dernière, il s'agit du centre du lycée technique de Coulibaly. Vous avez constaté avec moi que tout s'est bien passé. Les candidats sont dans de très bonnes conditions et qu'on attend la suite. Bonne chance donc aux candidats. La plateforme Ouvriers du Bénin révélée poursuit sa tournée de vulgarisation des actions du gouvernement. Les membres étaient ce samedi dans les communes de Djidja et de Zorbo-Domé. Les échanges avec les populations ont porté sur le thème expression de la valeur ajoutée des réformes pour la production d'une plus-value socio-économique à partir de la base. Compte rendu de Christian Gandio et de Igor Ayoso. Les ouvriers du Bénin révélée, c'est un groupe de personnalités créé au sein de l'Union progressiste et qui s'est donné comme objectif de porter à la connaissance du dernier Béninois les actions engagées par l'exécutif. C'est d'ailleurs dans ce registre que s'inscrit la tournée d'explications effectuée dans les deux communes du jour. L'objectif, c'est d'apporter la bonne nouvelle que constituent les réformes du pouvoir de la rupture du chef de l'État aux bonnes dames, leur expliquer le fonds et surtout leur faire comprendre quel doit être leur pas de responsabilité pour la construction du Bénin. Nous avons choisi Zobodome et Zobodome parce que dans ce que nous avons présenté ce jour, nous avons beaucoup plus mis à sang sur l'agriculture. Et donc quand on est venu dans le zoo, Zobodome est par exemple le grenier agricole du zoo et Zobodome n'en est pas moins. Et c'est à juste titre que la séance de Djidja s'est tenue au siège de l'Union Communale des Producteurs. Au menu, discussion à bâton rompu sur les réformes du gouvernement, puis jeu de questions-réponses. Au terme de la causerie, les participants sont convaincus de la pertinence des actions du chef de l'État. Avant la série, nos enfants sortent de l'école, ils viennent à la maison. Des fois, ils ne trouvent pas à manger. Mais quand la cantine est arrivée maintenant, ils restent dans les écoles, mangent bien et après faire un peu d'études avant de rentrer encore dans leur classe. Je félicite le président de la République pour le fait qu'il a pensé qu'un enfant de pauvre peut s'asseoir autour de la même table qu'un enfant de riche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas d'argent, mon enfant peut évoluer à l'école et être quelqu'un. Le programme du gouvernement, c'est que le volet agricole est pris bien en compte et Djidja est fortement retrouvé dans le PAG. Le même exposé sur les actes de gouvernance du président Patrice Talon a été fait aux femmes de Zogodomé, ici à l'hôtel de ville. La démarche est applaudie par le chef des lieux. Nous, les professeurs, chez soi, nous qui sommes de Zogodomé, nous qui sommes leurs fils, c'est difficile pour eux de nous croire. Mais quand un corps étranger vient l'expliquer, ça s'approprie plus vite. Donc j'en suis très heureux et que si c'est que le temps le permet, je voudrais même proposer qu'il soit régulier sur le terrain, qu'on ne peut pas, par séquence de réformes, qu'on nous aide à l'expliquer à cette population. Après cette étape du zoo, les ouvriers du Bénin révélés seront dans les prochains jours dans le Koufo pour le même exercice de vulgarisation des réformes de l'actuel régime. Pour une meilleure qualité de la route, le Congrès béninois de la route est né. Il est dirigé par Jacques Ayadji et c'est la fusion de l'Association mondiale de la route et de l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route. Le Congrès constitutif a eu lieu ce samedi 25 mai au CNCB à Cotonou. Jérôme Rombor, Winsenslas, Arwaïmon. C'est mieux par le souci d'améliorer de façon efficace la contribution de la communauté routière aux assises de la GEPAR et de l'AIPCR, mais surtout de développer les infrastructures routières et le transport routier que ces deux associations ont décidé de se fusionner. Je suis persuadé que ce creuset permettra à notre pays de s'affirmer davantage au sein de la GEPAR et de l'AIPCR. Je voudrais, au nom de tous les membres de la GEPAR, m'engager avec vous dans la nouvelle association née de cette fusion entre la GEPAR et l'AIPCR du Bénin pour l'atteinte des objectifs. Représentant son collègue en charge du département des transports, José Tonato indiquera que l'initiative est parfaitement inscrite au programme d'action du gouvernement, axe 4, pilier 2. Je voudrais rappeler à nos souvenirs que cette assemblée s'inscrit dans la nouvelle orientation de gestion de l'AIPCR et de la GEPAR et cadre parfaitement avec la vision du gouvernement du Bénin ayant à sa tête le président Patrice Talon à travers le programme d'action du gouvernement qui vise entre autres le développement du secteur des infrastructures routières par la construction et l'entretien des infrastructures routières modernes et de qualité. Au terme des travaux électifs, les partenaires routiers du public, du privé et des universités ont porté leur choix sur Jacques Ayadji, l'actuel directeur général des infrastructures. Moi je voudrais être à la tête du CBR, un président d'action. Un président qui va faire que, les gens vont dire, ah, il y a une nouvelle association qui est née au Bénin. Et nous allons voir d'ici quelques jours que par les médias du Bénin et les médias de l'étranger, tout le monde saura que quelque chose s'est passé aujourd'hui dans la salle de conférence du Conseil national des chargeurs du Bénin. Yaya Adéhouti est le premier vice-président du congrès béninois de la route et Sylvain Avotinkan, le secrétaire général. Ce 24 mai, on a célébré la journée internationale de la famille. Assistants sociales, autorités gouvernementales et organisations non gouvernementales ne sont pas restés en marge de cette célébration. Ils ont d'ailleurs organisé plusieurs communications pour rappeler le rôle de la famille et les problèmes que rencontrent les familles. Le compte rendu de Hacel Dancy et de Calvador Awan. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille a applaudi à grands cris, dit le poète Victor Hugo. Une accession à laquelle les autorités municipales, communales et du ministère des Affaires sociales et de la microfinance adhèrent pour ainsi rendre hommage aux parents qui s'investissent dans l'éducation des enfants à travers cette journée dédiée à la famille. La journée internationale de la famille est une tribune pour rappeler aux familles le rôle qui est le leur en tant que socle de la société, mais aussi leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. La célébration de cette journée est donc une occasion pour échanger sur les problèmes que rencontrent au quotidien nos familles et pour placer celles-ci au cœur du développement de notre nation. Un père, une mère et des enfants composent généralement une famille où chacun a son rôle à jouer pour l'épanouissement du foyer. Mais malheureusement, des problèmes subsistent du fait du manque de suivi des parents, ce qui donne place à la mauvaise éducation sexuelle. Des enfants et adolescents sont impliqués dans la prostitution et la consommation de la drogue. Face à ce somme tableau qui nous interpelle tous, je voudrais rappeler le devoir de protection de la famille et ses membres qui incombent à l'État. Une fille mal éduquée, traversant nos rues, quand un petit garçon l'appelle quelque part, vient prendre deux pâtés, je vais coucher avec toi tout à l'heure, elle se livre. Et qu'est-ce qu'on constate après ? C'est un enfant qui naît, issu d'une grossesse indésirée, elle ne sait pas préparer un enfant qui va éduquer un enfant. Dans quelles conditions ? Et cela constitue une plaie pour notre société. C'est ce qui occasionne les enfants de la rue, les enfants dans la rue, les enfants victimes de traite, les enfants en conflit avec la loi. Face à cette situation, les autorités, les organisations non gouvernementales et les centres de promotion sociale, tous partagent l'ambition d'endiguer la menace des enfants démunis. Les méthodes de planification familiale peinent à prendre dans les départements du Mono et du Koufou. La résistance des hommes handicapent toute action visant à promouvoir cette méthode de contrôle des naissances. Ayant compris l'enjeu, l'organisation non gouvernementale groupe de recherche d'action et de formation en épidémiologie et en développement a organisé une séance d'échange avec les hommes. L'hôtel de ville de Lokossa a abrité la rencontre Firmé Bassao et Mikael Nouati. La pratique de la planification familiale peine à entrer dans les habitudes dans les départements du Mono et du Koufou. Parmi les facteurs qui handicapent toute action salvatrice, la réticence des hommes dans les foyers. Grafet ONG entend renverser la tendance en décidant d'échanger à cœur ouvert avec les leaders communautaires dénotables venus des communes de Lokossa et d'Atiémé. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, nous sommes d'une tradition où c'est l'homme qui décide dans le ménage. Longtemps, la planification familiale était une affaire des femmes et c'était une erreur. Et maintenant, nous sommes rendus compte de ce qu'il faut coûte que coûte l'implication des hommes. Nous considérons et nous pensons qu'ils n'ont pas l'information. Pour moi, les hommes constituent un frein à la promotion de la planification familiale dans la mesure où, même si les femmes arrivées dans les maternités, on leur fait la sensibilisation au cours de la grossesse pour l'adoption d'une méthode de planification familiale après l'accouchement. Les hommes refusent souvent. Ces hommes sans qui les actions pour une planification réussie dans les foyers ne sauraient connaître un essor. Aujourd'hui, par rapport à cette séance-là, nous allons porter l'information au niveau de chacune de nos localités. Parce que ça a commencé depuis des années, mais ça n'avance pas. C'est une très bonne chose, ça permet d'avoir le nombre d'enfants que vous voulez, à quel moment vous voulez. Ce n'est pas de faire des enfants dans les zones. Donc à partir du 28 prochain, 15 formations sanitaires de la zone sanitaire et l'Okosa-Tiemé vont offrir gratuitement des méthodes de planification familiale pendant 10 jours. En procédant à l'ouverture de la séance, le deuxième adjoint au maire de l'Okosa a invité les participants à une attention particulière. Avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population, Grafet ONG s'investit dans une quinzaine de communes au Bénin, et ceci depuis plusieurs années. Pour mieux conserver les récoltes dans les zones de production au Bénin, 24 magasins de stockage des graines sont construits sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif est de réduire les pertes post-récolte et faciliter le développement des unités de production. La cérémonie officielle de retrocession des 10 magasins a eu lieu vendredi dernier à Paracour, mais avant, une délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche était sur les différents sites. Suivez ici le compte-rendu de Rebecca Kenjian-Roundé et de Alessi Segbemo. Un magasin de stockage d'une capacité de 4000 tonnes. Nous sommes ici dans la commune de Glazoué, dans le département des collines. Un joyau érigé pour réduire les pertes post-récolte et faciliter le développement des petites unités de production. Il y a 6 magasins de 1000 tonnes, il y a 15 magasins de 2000 tonnes, il y a un magasin de 3000 tonnes et deux magasins de 4000 tonnes. L'ensemble de ces magasins offre une surface de stockage de plus de 20 000 m2, ce qui correspond environ à 47 120 tonnes de stockage de tonnage ordinaire et un volume utile estimé à plus de 122 000 m3. Au total, 24 magasins de stockage de différentes capacités ont été construits dans 10 départements du Bénin, tous entièrement équipés. La construction des magasins est accompagnée de la mise à disposition de certains équipements de préconditionnement et de conservation des récoltes. Il y a eu au total 24 balais, il y a 24 bascules ordinaires de 200 kg, il y a 24 humidimètres, il y a 24 échantillonneurs et un certain nombre de vanneuses qui seront réparties. Filières ananas, filières maïs, filières coton et riz, aucun de ces secteurs clés pour le développement de l'agriculture au Bénin ne sera du reste. Ce domaine de 100 hectares, visité ici par la délégation ministérielle, située dans la commune de Tchaoru, précisément dans le village de Kassouala, en est la preuve. Il est destiné à la culture du riz. Grâce aux eaux du fleuve Opara, deux systèmes seront mis en place pour permettre d'alimenter le sol et les cultures. Il y a un système de pompage qui est prévu. Le système de pompage qui était prévu, c'était un système mobile. Mais sur le terrain, on s'est aperçu des difficultés de mobilité de ce système, on a voulu le rendre fixe. Donc c'est la fixation du système de pompage qui n'est pas encore faite. Sinon, les périmètes sont déjà aménagées. L'année dernière, ce même domaine a déjà permis aux cultivateurs de cette région de produits du riz. Cette année, ils sont convaincus qu'avec l'aménagement de ce territoire, ils vont en produire davantage. Ce projet nous avantage beaucoup à produire et à s'enregistrer notre Bénin et particulièrement notre milieu Kassouala ici. Et ça encourage beaucoup les jeunes de travailler et d'avoir d'espoir. Ces réalisations sont toutes issues d'un projet, celui mis en œuvre par l'UOMOA. C'est une des politiques agricoles de l'institution dans le but d'appuyer les États membres de l'Union dans le renforcement des capacités de stockage des graines dans les pays. L'UOMOA a décidé de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire au Bénin, tout comme dans les autres États membres, par la sécurisation de la production agricole, en garantissant la qualité des graines à travers la construction d'un magasin de stockage, l'acquisition de matériel de pré-nettoyage et de conditionnement, et la formation des populations bénéficiaires. Entièrement financé par l'UOMOA, le projet est d'un coût global de 2,6 milliards de francs CFA. Les travaux ont démarré en mars 2015. Aujourd'hui, c'est la cérémonie officielle de retrocession des ouvrages. Permettez-moi, pour ne pas être très long, de remercier fondamentalement l'UOMOA pour avoir mis 2,6 milliards de nos francs pour construire 24 infrastructures de capacité progressive de 1 000 tonnes, 2 000 tonnes, 3 000 tonnes, 4 000 tonnes, surtout à côté de nos deux usines de décortage de riz, pour nous permettre de garder, de stabiliser notre production et de pouvoir le placer sur les marchés porteurs. Monsieur le représentant résident, je vous prie de transmettre à la commission de l'UOMOA la reconnaissance du gouvernement béninois pour l'oeuvre que vous avez accomplie. Aucun de ces magasins, aucun de ces 24 magasins ne sera mal tenu. Aucun ne sera mal tenu. Le projet prend également en compte un appui pour le suivi de toutes les activités du Bénin, notamment les structures techniques du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Mise en service d'une boucherie moderne dans la commune de Banikwara, la mairie de la localité opte pour un cadre de travail adéquat aux différents groupes socioprofessionnels. C'est le maire Bios Sarako Tamou qui a procédé à la remise des clés du joyau à l'organisation des bouchers. Reportage de Judi Kael Aïna et de Aziz Alagbi. C'est une boucherie de type moderne, composée de trois pièces. Une grande salle de découpe, une petite et associée à des guichets grillagés. Puis, une salle polyvalente. La nouvelle boucherie de coquets domine désormais l'ancienne, trop exiguë et peu hygiénique. Depuis plus de 30 ans, nous voici aujourd'hui la présence du maire Tamou Bios Sarako à la tête de la mairie. Il vient de nous régler ce problème d'assainissement. Monsieur le maire, toutes les actions que vous posez vont en lien avec le PAG du président Patrice Talon. Alors d'ici, lui aussi, nous nous envoie un grand sincère remerciement. Car lorsque vous voyez un enfant agir en grand, c'est qu'il suit un grand. C'est une option prise par l'équipe communale, celle de la modernisation des boucheries, en quête de meilleures conditions d'hygiène et d'assainissement. Aujourd'hui, les bouchers de l'arrondissement de coquets sont à l'honneur. Nous leur donnons ce joyau pour qu'ils en fassent un bon usage. Nous leur donnons ce joyau pour qu'ils puissent avoir un meilleur cadre pour nous vendre de la bonne viande, pour nous vendre de la viande dans des meilleures conditions d'hygiène, pour nous vendre de la bonne viande, pour la santé des populations de coquets. Nous vous demandons désormais d'abattre des bœufs sur pied, d'abattre des bêtes en bonne santé, d'abattre des bêtes qui pourront améliorer la santé des populations de Banikwara. 18 millions de francs CFA environ venant des FADEC non affectés 2016-2018 ont servi à l'atteinte de cet objectif de développement. Parlons à présent de la protection de l'environnement. La biodiversité est importante pour la suivi de toutes les espèces. Lorsque la perte de cette biodiversité se produit, la santé de l'écosystème est affectée. A Djougou, dans le département de la Donga, comment se porte cette biodiversité ? Enok Rumpati et Varista Zomaron, à l'occasion de la semaine de biodiversité, se sont intéressés à la question. Voici leur enquête. Un terrain de sport installé en plein cœur d'une forêt classée. Des habitations érigées à quelques mètres. Nous sommes à Syrou. Un arrondissement de Djougou. À l'intérieur de cette végétation, de grands arbres dénudés, ou presque dépouillés de leurs écosses. D'autres carrément abattus. Un constat qui met en péril la biodiversité. Les gens sont venus exploiter et ils ont constaté que ce n'est plus exploitable. Donc ça a créé déjà un déséquilibre ici, maintenant, par rapport à cet écosystème qui était en place. Notre biodiversité, notre nourriture et notre vie. C'est le thème qui retient l'attention des spécialistes en cette semaine de la biodiversité. Notre nourriture, voilà un exemple concret de cette dame qui est en train de ramasser les fruits de Budja Sapinda dont elle va non seulement se nourrir, mais peut-être encore commercialiser. Donc c'est des cas concrets de notre nourriture que constitue cette biodiversité en forêt. La biodiversité contribue énormément à la vie alors qu'elle est menacée du fait de l'homme. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'importance par exemple des plantes médicinales ou bien des parties d'animaux pour traiter telle ou telle maladie. Donc si cette biodiversité disparaissait, on aura vraiment du mal à se soigner pour telle ou telle autre maladie. Donc nous avons intérêt à conserver cette biodiversité pour que l'espèce humaine elle-même puisse perdurer. Au sein de toute biodiversité, se retrouvent plusieurs vies. Sa dégradation, voire sa disparition, est liée à plusieurs facteurs. Nous avons les occupations, nous avons l'agriculture extensive, nous avons les exploitations illicites d'arbres, nous avons le braconnage, nous avons le ramassage de sable dans les cours d'eau, qui perturbe également la diversité biologique. A ces facteurs s'ajoutent les effets néfastes des changements climatiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pendant tout le temps, l'agent forestier s'évertue à convaincre les gens par rapport au reboisement, aux divers aménagements, et même lorsqu'il n'y a pas nécessairement pluie, les agents forestiers passent soit de maison en maison, bien d'établissement en établissement, là où les gens peuvent quand même trouver un peu d'eau pour arroser, même si ce n'est qu'un seul pied d'arbre, on les sensibilise, on les appuie en distribuant des plants que les gens mettent en terre et qui arrosent. Et maintenant, lorsque la pluie commence également, on fait des reboisements de grande envergure. Les tests ou instruments juridiques qui garantissent la préservation de la biodiversité, le Bénin en dispose. Et le défi aujourd'hui reste une application rigoureuse en plus des sensibilisations. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous, mesdames, messieurs de la voix suivie. Sous-titrage ST' 501